Le jubilé de platine de la reine Elisabeth II sera célébré du 2 au 5 juin 2022 et marquera, pour la souveraine du Royaume-Uni, 70 ans de règne. Si c'est-il le 6 février 1952 que la monarque a accédé au trône après la mort de son père le roi George VI, si c'est-il pourtant le 2 juin 1953 qu'elle a été couronnée à l'abbaye de Westminster de Londres. Après plus d'un demi-siècle de règne, de grandes festivités sont donc organisées pour marquer l'événement. L'occasion également de revenir sur la santé de la souveraine, mais aussi sur sa jeunesse, son histoire, son accession au trône et les polémiques et autres scandales qui entourent son règne pour répondre aux questions que les internautes se posent le plus. La reine Elisabeth II est-elle décédée ? Non, la reine Elisabeth II n'est pas morte à compte de la publication de cet article en mai 2022. Née le 21 avril 1926, la reine a fêté en 2022 ses 96 ans. La santé d'Elisabeth II pose souvent question, notamment parce qu'elle a eu le Covid-19 au début de l'année 2022. D'après les informations disponibles au moment où elle a été testée positive au coronavirus, elle ne présentait que des symptômes légers semblables à ceux d'un rhume. Elle s'est remise du Covid-19 sans trop de difficultés mais s'est retrouvée très fatiguée par la suite. L'état de santé de la reine Elisabeth II a donc été au cœur des préoccupations des citoyens britanniques mais aussi du monde entier pendant plusieurs semaines, notamment après qu'elle ait été vue en train de marcher avec une canne. Quoi fait Elisabeth II pendant la Seconde Guerre mondiale ? La princesse Elisabeth II a 13 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Malgré les événements internationaux, elle poursuit ses études mais le contexte la pousse aussi sur le devant de la scène et s'y estie à cette période qu'elle commence à assumer quelques-unes de ses premières responsabilités officielles. En 1940 alors qu'elle est âgée de 14 ans, la future reine d'Angleterre prononce sa première allocation radiophonique sur la BBC en s'adressant en particulier aux enfants du Royaume-Uni et du Commonwealth. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider nos valeurs marins, soldats et aviateurs et nous essayons également de porter notre part du danger et de la tristesse de la guerre. Nous savons, chacun de nous, que tout se terminera bien. Deux ans plus tard, le 21 avril 1942, jour de son 16e anniversaire, Elisabeth II s'engage pour la première fois seule et va inspecter le bataillon de chars des Grenadiers-Gares II. Elle est alors colonel en chef honoraire. Elle devient conseillère d'État en 1944 à 18 ans après que la loi ait été modifiée dans ce buté, en février 1945, quelques mois avant la libération, elle rejoint l'Auxiliary Territorial Service en tant que sous-lieutenant. Si est-il dans ce cadre qu'elle reçoit un entraînement à la fois en mécanique mais aussi en conduite, avant d'être promu capitaine honoraire peu de temps après. Lors de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945, la princesse Elisabeth et sa sœur la princesse Margaret obtiennent le droit d'aller fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale comme n'importe quel citoyen l'embeda. Elle se joigne donc aux millions d'anonymes dans les rues de Londres pour célébrer ce moment historique. A propos de cet événement, la reine Elisabeth II déclarera bien plus tard, « Nous avions demandé à nos parents si nous pouvions sortir et voir de nous-mêmes. Je me souviens que nous étions terrifiés à l'idée que l'on nous reconnaisse. Je me souviens des fils d'inconnus se tenant la main et descendant aux Aïtolles, une rue de Londres, note de la rédaction, tous ensemble dans une marée de bonheur et de soulagement. Comment va la reine Elisabeth II ? En mai 2022, la reine Elisabeth II s'apprête à célébrer son jubilé de platine qui marque ses 70 ans de règne. Elle a fêté ses 96 ans et est en aussi bonne santé qu'on puisse attendre. A quoi ressemblait Elisabeth II jeune ? Quelle taille fête Elisabeth II ? Lors de son couronnement en 1953 alors qu'elle avait 25 ans, Elisabeth II mesurait environ 1 m64. L'âge étant un facteur notoire de rétrécissement, la souveraine mesure désormais autour de 1 m55. Elisabeth II a-t-elle déjà pleuré ? Si est-il un fait notoire que la reine Elisabeth II ne montre que très peu d'émotions en public et il est rare de la voir pleurer. La scène de la saison 3 de The Crown sur Netflix, lorsque la reine se rend à Aberfan après une catastrophe ayant tué 144 personnes dont 116 enfants, a par ailleurs popularisé la question de savoir si la monarque pleure réellement en public. Sans pouvoir attester de la sincérité de ses sentiments, plusieurs photos prises lors de divers événements officiels prouvent cependant que oui, la reine Elisabeth II pleure à certaines occasions. Comme tout le monde, Elisabeth II a-t-elle eu le Covid-19 ? Atteinte du Covid-19 au début de l'année 2022, la reine Elisabeth II est désormais guérie et a retrouvé la santé, ne mentionnant qu'une grande fatigue pendant sa convalescence. A quel âge Elisabeth II est-elle devenue reine ? Elisabeth II a accédé au trône britannique lors de la mort de son père George VI le 6 février 1952 suite à un cancer du poumon. C'est-il donc la date effective à laquelle elle a commencé à régner ? Son couronnement n'a cependant eu lieu qu'un an plus tard, le 2 juin 1953, à l'abbaye de Westminster à Londres. Le couronnement de la reine Elisabeth II a été le premier à être retransmis à la télévision en direct et fut suivi, dans le monde entier, par environ 277 millions de personnes. La période a d'ailleurs vu une hausse des ventes de téléviseurs pour permettre à des millions de Britanniques de pouvoir regarder le couronnement. Lors du couronnement de George VI en 1937, les caméras n'avaient pas été autorisées à l'intérieur de l'abbaye Westminster, faisant de celui d'Elisabeth II un véritable événement inédit. A savoir par ailleurs que le premier ministre de l'époque, Winston Churchill, s'était opposé à la diffusion du couronnement mais que la souveraine avait insisté pour que des caméras puissent retransmettre les images pour tous ceux voulant voir ce moment historique. Moment qui a d'ailleurs été reproduit dans la splendide série Netflix The Crown qui retrace l'histoire d'Elisabeth II. Le tout est accompagné, entre autres, du morceau grandiose Zadok The Priest de Georg Friedrich Hennedel, qui a d'ailleurs inspiré le compositeur Tony Britton pour composer l'hymne de la Ligue des Champions de l'OFA en 1992. Ce morceau a été composé pour le couronnement de George II en 1727 et a été joué à tous les couronnements depuis cette date. Quel âge a Elisabeth II ? Le 21 avril 2022, la reine Elisabeth II a fêté ses 96 ans au château de Sandringham en toute tranquillité, accompagné seulement de quelques-uns des membres de son personnel. La reine est née le 21 avril 1926 à Londres. Quel est le vrai nom d'Elisabeth II ? Le nom de la reine du Royaume-Uni est Elisabeth Alexandra Marie Mountbatten-Windsor. Le nom de famille de la reine d'Angleterre est donc Mountbatten-Windsor, elle-même est une descendante des Windsor et s'étant mariée avec Philippe Mountbatten. Elisabeth II, quels sont les plus gros scandales autour de son règne ? Avec 70 ans de règne derrière elle, la reine Elisabeth II a dû traverser plusieurs tempêtes médiatiques qui ont eu des conséquences inaltérables sur les membres de la famille royale mais aussi sur leur image. Impossible de parler de scandales royaux sans mentionner le mariage de Lady Diana et du prince Charles qui, après plusieurs années de misère conjugale, a réellement commencé à prendre l'eau en 1992. Si est-il d'ailleurs cette année 1992 que la reine a elle-même surnommé la nuit horribilis à cause, entre autres, de conversations entre Diana et son amant ayant fuité dans la presse ? Du côté du prince Charles également des écoutes ont confirmé sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Ces révélations ont été suivies, en 1995, d'une interview de la princesse Diana dans laquelle elle a évoqué les difficultés auxquelles elle faisait face, notamment la dépression, la scarification ou encore la boulimie. CST également lors de cette interview que Diana a admise avoir été amoureuse d'un autre homme, James Wheat. Autant d'éléments qui ont poussé la reine Elisabeth II à encourager son fils à divorcer, ce qu'il fit peu de temps avant la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture. Autre génération, autre scandale avec la publication en 2015 en ligne du sonne d'une photo du prince Harry portant un brassard nazi en guise de déguisement, peu de temps avant la publication d'autres photos prises à Las Vegas sur lesquelles le fils cadet de Diana apparaît nu. Plus récemment CST le mégoï qui a fait parler de lui, avec le choix du prince Harry et de sa femme Meghan Markle de s'éloigner de la famille royale, de déménager en Californie puis d'accorder une interview à Oprah Winfrey, interview qui a également choqué l'opinion publique avec ses révélations. Enfin un des scandales les plus sérieux de ces dernières années concerne celui qui, dit-on, fut le fils préféré de la reine Elisabeth II, le prince Andrew. Ce dernier était en effet une connaissance de Jeffrey Epstein, incarcéré en 2019 pour trafic de mineurs puis retrouvé mort pendu dans sa cellule la même année. En août 2021, Virginia Roberts Giuffre a porté plainte contre le prince Andrew pour agression sexuelle, expliquant que Jeffrey Epstein l'avait forcé à coucher avec le fils de la reine Elisabeth II alors qu'elle n'avait que 17 ans. Suite à ces accusations, le prince Andrew s'est non seulement retiré de la vie publique mais ses fonctions royales ont également été réattribuées à la reine elle-même. Cette dernière a par ailleurs versé plus de 2 millions d'euros à l'association montée par Virginia Giuffre dans le cadre de l'accord à l'amiable qui a été trouvé avec elle au terme du procès. Qui va succéder à Elisabeth II. L'ordre de succession à la reine Elisabeth II est très discuté et a beaucoup changé ces dernières années, notamment suite à la naissance de nombreux royal babies qui sont tout chamboulés. En mai 2022 en l'état, l'ordre de succession est cependant clair. L'héritier du trône est le prince Charles, prince de Galles, suivi par le duc de Cambridge le prince William en seconde position. L'aîné de ses enfants avec Kate Middleton, le jeune prince George, est le troisième dans la ligne de succession. Il est suivi par sa soeur la princesse Charlotte puis par leur frère le prince Louis en cinquième position. Après ses différents prétendants à la succession au trône arrive le duc de Sussex, le prince Harry en sixième position, puis les enfants Kilaeus avec Meghan Markle, à savoir Archie en septième position puis Lily Bay en huitième position. Le prince Enedrou arrive ensuite mais sa position dans la ligne de succession lui laisse peu de chances de régner, d'autant plus qu'il s'est stressamment retiré de la vie publique et de ses responsabilités royales après le scandale autour de sa relation avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Elisabeth II, combien d'argent a-t-elle réellement ? La fortune de la reine d'Angleterre pose de nombreuses questions et il est difficile d'y obtenir une réponse claire. Selon les informations du Sunday Times, l'ensemble de sa fortune serait estimé à 365 millions de livres, soit 432 446 525 euros. Cependant ce nombre inclut des biens qui n'appartiennent pas à la reine elle-même mais à la couronne britannique. Sa fortune privée est à distinguer des biens de la couronne et comprend, notamment, une collection de timbres estimée à 120 millions d'euros, commencée par son grand-père le roi George V, ses bijoux, une collection de vins et une collection d'œuvres d'art. Son argent personnel comprend également ce qu'elle a hérité après la mort de son mari le prince Philippe, à savoir environ 12 millions d'euros, ainsi que ce que son père le roi George VI lui a légué, et des actions dans quelques grandes sociétés. La reine Elisabeth II est également propriétaire du château de Balmoral et du domaine de Sandringham, respectivement estimée à 133 millions d'euros et 62 millions d'euros, ainsi que de plusieurs terrains importants. Pourquoi le reine Elisabeth II a deux anniversaires ? Si si est-il bien le 21 avril 1926 que la reine Elisabeth est née, son anniversaire officiel sera célébré lors du jubilé de Platine qui aura lieu du 2 au 5 juin 2022. Comme tous les ans, si est-il en effet au mois de juin que l'anniversaire officiel de la monarque du royaume uni sera fêté, car si est-il une tradition respectée par la famille royale depuis son instauration en 1748 ? Cette étrange coutume d'avoir un anniversaire privé et factuel et un autre anniversaire public remonte au roi George II, né en octobre-mai, voulant profiter d'un temps clément pour les célébrations, décida que juin serait plus approprié. Si est-il la raison pour laquelle la reine Elisabeth II fête ses anniversaires le 1er ou 2e samedi de juin bien qu'elle soit née en avril ? Cela permet aux activités extérieures d'avoir lieu sans imprévus météorologiques, comme notamment la parade de Trooping the Color. Qu'est-ce que le jubilé de Platine fêté en 2022 ? L'année 2022 sera marquée par le jubilé de Platine de la reine Elisabeth II, un événement historique à l'occasion duquel de nombreuses célébrations auront lieu au royaume uni. Mais le jubilé de Platine, qu'est-ce que s'y estime ? Tout simplement l'anniversaire du couronnement de la monarque. Elisabeth II ayant entamé son règne le 6 février 1952, cela fait plus de 70 ans qu'elle est à la tête du royaume uni et du Commonwealth, une première pour un souverain britannique dans toute l'histoire du royaume uni. Après avoir célébré son jubilé d'or pour ses 50 ans de règne et son jubilé de diamant pour les 60 ans, si y esti donc désormais l'année du jubilé de Platine. Le mot jubilé vient du latin jubiléus et de l'hébreu iobel, qui signifie corne pour annoncer la fête. Égal quant au choix du Platine, si y esti tout simplement les mêmes matériaux qui s'appliquent que lors des anniversaires de mariage. Les noces de Platine étant fêtées après 70 ans de mariage, si y esti donc le jubilé de Platine qui est fêté après 70 ans de règne. Bien que son règne ait commencé un 6 février, si y esti le 2 juin 1953 que la reine a été couronnée, et si y esti donc le 2 juin que démarreront les célébrations qui accompagnent le jubilé de Platine. Cette date, comme vu précédemment, coïncide avec le moment auquel les monarques du Royaume-Uni célèbrent leurs anniversaires. Pourquoi Elisabeth II signe Elisabeth R sur tous ses documents officiels ? La signature d'Elisabeth II a été remarquée le 24 octobre 2014 par des millions d'internautes qui suivent le compte Twitter de la famille royale, The Royal Family, lors de l'envoi de son tout premier tweet. Pourtant cela fait déjà de longues années que la souveraine signe Elisabeth R. Lorsqu'elle doit signer son nom, mais pourquoi ? Le nom complet d'Elisabeth II étant Elisabeth Alexandra Marie Windsor Mountbatten, la lettre R ne correspond à aucun nom en particulier. Si y esti tout simplement parce qu'il s'agit du mot Regina, le mot latin qui signifie reine. Cette tradition est en place depuis plusieurs générations de régens et si y esti donc dans le respect de la tradition que la monarque signe ainsi. Lorsque le prince Charles ou le prince William accédera au trône, il signera donc Charles R. William R, cette fois pour Rex, la forme masculine du mot latin. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !